Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Dionne, je suis pharmacien, on me surnomme l'apothicare éclectique. Je vais aujourd'hui vous amener dans un voyage pour la compréhension de la ménopause. Une série de capsules qui sont conçues justement pour comprendre de quoi il s'agit. Et on commence par la définition. Alors la ménopause, dans la définition classique médicale, c'est un an après l'arrêt des menstruations. Mais dans la réalité de tous les jours, c'est un petit peu plus complexe qu'une définition simple comme ça. C'est une phase obligatoire de la vie, toutes les femmes vont faire la ménopause. Facile, pas facile, difficile, intolérable, toutes les femmes le font. Et la péri-ménopause, c'est-à-dire toute la partie des symptômes autour de la ménopause peut commencer facilement dix ans avant. Ça fait énorme. Mais vous allez lire plusieurs auteurs différents sites web et des femmes vont commencer à parler début quarantaine de symptômes complexes, irritabilité, changement de la peau, changement de sommeil, changement de digestion, les cheveux vont changer. Et ce, avant même qu'on parle de bouffée de chaleur. Alors il faut comprendre que cette phase est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on le pense. Il y a les fluctuations hormonales. C'est clair, les estrogènes et progestérone. Notez que j'ai dit au pluriel l'estrogène parce qu'il y en a trois principales. L'estradiol, l'estrone et l'estriol, donc trois hormones distinctes qui ont des rôles différents un peu partout dans le corps et qui vont fluctuer comme ça avec des hauts et des bas. On va parler de dominance estrogénique. Je vais vous en parler après ce que ça veut dire. La testostérone, et oui, madame et monsieur, nous avons de la testostérone. Comme madame et monsieur, nous avons d'estrogène. Le DHEA qui est un peu le précurseur de tout ça. Les hormones du cerveau, la LHFSH que votre médecin peut mesurer pour savoir où vous êtes rendu dans le processus. Et même la prolactine qui est cette hormone qui stimule les seins à produire du lait. Mais on oublie que c'est un changement mais vraiment complet de la réalité hormonale de la femme et l'insuline va jouer un rôle là-dedans. Et on va voir le gain de poids qui apparaît. On va parler de syndrome métabolique et on va parler de résistance à l'insuline. La mélatonine, cette fameuse hormone du sommeil aussi sera affectée. Et on va voir que c'est vraiment beaucoup plus complexe que vos menstruations arrêtent. Alors, cette notion-là de la périménopause par rapport à l'arrêt des menstruations, la réalité de tous les jours que toutes les femmes vont vivre commence beaucoup plus tôt. On dit environ 10 ans, mais ça dépend des femmes. Dépendant des tests qui seront faits, on pourra voir, objectiver s'il y a eu oui ou non changement hormonal de façon si importante ou pas. Et c'est là où les tests sanguins sont si importants. Mais au-delà de ça, la réalité que vous vivez tous les jours est beaucoup plus importante que ce qu'un papier peut dire. On ne traite pas un papier, on traite une personne. Et c'est un peu ça qu'on va voir ensemble. Alors, il y a des facteurs aggravants dans tout ça. On va parler des perturbateurs hormonaux. On ne vit pas au 16e siècle, on vit au 21e siècle. Et là, il y a, pensez au BPA, des bouteilles de plastique transparentes, pensez au téflon, pensez aux pesticides, pensez à de nombreux additifs alimentaires qui ont des effets perturbateurs hormonaux et qui ont des effets sur la société au complet, mais en particulier quand il y a une tempête hormonale comme la ménopause. Et ces molécules-là sont tous des perturbateurs estrogéniques. Vous comprenez maintenant que déjà en partant, l'environnement nous amène à un déséquilibre des hormones beaucoup trop estrogéniques. Alors, les femmes les plus exposées, celles qui vivront dans un environnement plus pollué. Puis, on ne parle pas nécessairement de l'environnement extérieur. Ça peut être l'environnement intérieur, dans votre cuisine, les nettoyeurs, les parfums d'ambiance, ce que vous vous mettez sur la peau, les phtalates, les agents texturants dans votre rouge à lèvres. Il y en a beaucoup. Et plus on est exposé, plus la ménopause arrive plus tôt. On peut dire la même chose de la puberté d'ailleurs. Les ignifuges, donc toutes ces molécules qu'on retrouve sur les tissus qui ont pour but de retarder le feu. Donc, ignifuges, c'est des substances qui retardent le feu, flame retardant en anglais. C'est un peu plus clair. Nous, c'est comme des mots grecs. Mais ça va affecter la thyroïde qui va aussi être impliquée. Pas directement, mais nombre de femmes à cette époque-là commencent à prendre du cythroïde. Pourquoi? Et d'autres molécules, j'ai parlé des antiadhésifs. On parle ici du téflon en particulier, va laisser aller des molécules qui auront aussi. Puis là, vous avez mes petites références parce que j'aime supporter ce que je dis. Alors, ces molécules-là auront aussi un impact sur le métabolisme des hormones et peut-être pas sur le taux sanguin, mais sur la capacité de répondre aux hormones. Et ça, c'est aussi important que le taux sanguin. L'embonpoint, et Dieu sait qu'à nos âges, parce que je fais partie, je ne suis pas une femme, mais je suis dans ces âges-là, le petit kilo de plus tous les ans, il vient aggraver. Et si c'est plus que petit kilo, bien là, il y a une tempête hormonale qui apparaît intrinsèque au tissu gras, surtout abdominal. On a plus d'inflammation, plus de maladies cardiaques, plus, plus, plus. Et donc, cet embonpoint est intimement lié à la bouffe contemporaine où on s'est fait dire de manger plus de glucides, de manger des grains, 5 à 10 portions de fruits et légumes. Ce n'est pas mauvais, mais comme on a oublié tout le reste et que les quelques gras qu'on retrouve, ce sera des huiles industrielles comme l'huile de maïs, l'huile de soya, l'huile de canola, l'huile de coton. Bien, on est perturbé un peu partout. Tout le monde. Et ça s'affecte dans les symptômes de la ménopause. Et la diète pauvre en fibres, on mange de moins en moins de vrais aliments complets. On mange des trucs avec des cotes-barres. Plus j'ai de cotes-barres et d'étiquettes nutritionnelles, plus je me pose des questions sur la qualité de ce que je mange. Plus c'est prêt à manger, pensez à ce qui se passe dans un dépanneur. Vous rentrez faire le plein, vous allez dans le dépanneur du coin, regardez sur les étagères, qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qui est complet, c'est tout de la bouffe qui est transportable, mangeable tout seul, je vais aller plus loin que ça, mangeable à une main, qui est un peu la définition du fast-food, ce que moi j'appelle le néfaste food. Et les gras trans qui sont en train de disparaître, mais ils ne sont pas complètement disparus, peu importe ce que dira les compagnies. Et ça, ça nous amène à plus de résistance à l'insuline parce que trop de glucides raffinés, trop de sucre, trop d'aliments transformés. Et la résistance à l'insuline, ça s'appelle aussi le syndrome métabolique qui se définit par le tour de terre qui augmente, mon sucre qui augmente, mon bon cholestérol qui baisse, mon hypertension qui augmente, l'inflammation qui augmente. C'est un au début d'eux. Alors, c'est pas de l'hypertension, c'est pas du diabète, c'est juste le début d'eux. Et vous le voyez autour de vous, tout le monde, tous les adultes ont la petite bédaine qui tourne. Et ça, ça augmente les symptômes de la ménopause et la ménopause augmente le syndrome métabolique. C'est un espèce de cercle vicieux. Alors, dans les autres facteurs aggravants, le mode de vie américain, je viens d'en parler, on va en parler encore plus. Le fait de travailler puis d'arrêter de finir à 5-6 heures le soir, puis d'arriver à la maison, s'occuper de la marmaille qui est encore là, tu sais, vos ados, là. Et là, vous êtes responsable de toute la maison. Dans la meilleure des mondes, il y a un conjoint là, mais peut-être pas. Ou peut-être qu'il fait d'autres choses. Et là, la pression de la vie, le stress qu'on vit, que vous vivez, est un aggravant. Et ça augmente une autre hormone qui n'était pas dans la cascade de tout à l'heure, qui est le cortisol. Qui, lui, va augmenter l'inflammation, la résistance à l'insuline. Voyez-vous, c'est une roue qui tourne. Et plus on est pris là-dedans, plus on a de symptômes. Et là, la référence numéro 9 que je vous mentionne là, c'est une comparaison entre des Américaines et des Asiatiques, notamment des Japonaises. On s'aperçoit que les symptômes de ménopause, je dis, tout le monde l'a fait. Il n'y a pas une femme qui ne fait pas de ménopause. Mais 79% des Américaines ont des symptômes assez pour en parler. C'est énorme. C'est la grosse, grosse majorité. Puis 20% des Asiatiques. Est-ce que c'est parce que les Asiatiques sont plus stoïques? Je ne pense pas. Je pense que c'est parce qu'on a plus de symptômes à cause de notre mode de vie ici en Amérique du Nord. Et il y a aussi tout ce qu'une femme vit. Puis là, je me suis fait rabouer une couple de fois par des femmes en parlant des cheveux, de l'apparence. La société est beaucoup, beaucoup plus sévère pour les femmes. Alors, les cheveux, les couleurs de cheveux. Pensez à Mme Marois, quand elle était très impliquée en politique, puis elle est devenue la première première ministre. Comment de critique? Ah, elle a donc bien fatiguée, elle. Jamais on n'a dit ça dans le premier ministre. Et pourtant, c'est une femme de tête extraordinaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elle a fait. Elle a fait des grandes choses. Et donc, la dévalorisation de l'âge, de la maturité. Les magazines sont pleins de pitounes qui ont 21 ans. La vie n'est pas faite comme ça. Le stress, le départ des enfants, la perte de valorisation, qu'elle soit au travail ou à la maison, ça nous affecte principalement les femmes. Les hommes ont tendance à se définir autrement. Pas qu'on n'a pas nos défauts. Soyons clairs. Les hommes se définissent par le travail presque exclusivement. Ils tombent à la retraite et ils ne valent rien. Ce n'est pas mieux. Mais toujours est-il que toute cette notion-là de changement de vie, de vieillissement, on valorise la jeunesse au détriment de l'expérience, qu'on soit complètement par-dessus ça, ça vient nous chercher pareil. Et ça va donc aggraver les autres symptômes qui sont tout à fait réels. Les symptômes de ménopause, ce n'est pas vrai que c'est dans votre tête. C'est réel, c'est organique. Il y a des symptômes psychologiques, mais qui ont une racine organique. La sédentarité. L'exemple typique de Madame Chose qui s'occupe de tout le monde, fait les lunchs de tout le monde, s'en va travailler, performe toute la journée, arrive à la maison épuisée, fait un souper pour tout le monde, pousse les jeunes à faire leur devoir ou aide à faire des devoirs, dépendant de l'âge, de ce qu'il reste, comment faire à la maison. Et rendu 10 heures le soir, elle est complètement épuisée la pauvre. Puis là, on se dit « Ah chéri, il va faire du jogging, t'as grossi ». On est tous pris là-dedans, là. Alors, à un moment donné, la sédentarité, à cause de l'intensité du reste, devient un fait accompli. Et d'avoir l'énergie, tu sais, après la bouffée de chaleur qui vous a épuisée, vous n'avez pas le goût d'aller au gym. On veut aller au-delà de ça. Sauf que la sédentarité est un facteur aggravant de plus. Les dysfonctions sexuelles. Alors, on va en parler dans une autre capsule. La sécheresse vaginale, l'atrophie vaginale, ça affecte la qualité de vie. Quand ça fait mal dans ce coin-là, puis ça pique, c'est pas le fun, puis t'as pas le goût, c'est normal. Bien, ça affecte jusqu'à 60% des femmes. C'est pas encore « Ah, ça ne me tente pas, chéri ». Pas du tout, du tout, du tout. C'est réel. Sauf que, en même temps, c'est quelque chose que vous subissez qui va affecter toute votre réalité. C'est pas juste, l'être humain n'est pas un paquet de petits morceaux associés ensemble. C'est une personne. Alors, les dysfonctions sexuelles, ils sont là chez énormément de femmes. Puis ça, un peu macho, les gars ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que ça change. Alors, c'est là où c'est dur à vivre. Je vous ai dit tantôt, ce qui aggrave la ménopause, aggrave la puberté. Alors, si vous avez eu une puberté très jeune, il y a de fortes chances que vos symptômes soient plus élevés, plus importants à la ménopause. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Plus la puberté est précoce, et vous remarquez que les jeunes filles, en ce moment, c'est plus 9 ans qu'à 11 ans, la puberté, versus les femmes qui ont eu une puberté plus tardive ont habituellement moins de symptômes. Alors, je parlais de référence. J'en ai beaucoup. Alors, je vous laisse cette image-là pour que vous ayez le temps de les regarder, puis vous reviendrez voir pour les prendre en note si vous voulez aller bouquiner plus loin que ça. Mais ce sont des réalités. Je ne parle pas de trucs sortis d'un chapeau, là. Alors, parlons de symptômes. Alors, je l'ai dit, ça peut commencer 10 ans avant l'arrêt des menstruations. Alors, première chose, les cycles qui changent. Plus court, plus long, plus hémorragique, moins hémorragique. Habituellement, c'est bien rare qu'une femme va se dire « Ah, bien, c'est le fun, il était moins important, mes menstruations. » C'est surtout le contraire qui apparaît. Mais les deux existent. De la même façon que le cycle peut changer, peut devenir complètement irrégulier, peut devenir plus hémorragique. Ça, je vois beaucoup ça en clinique. Les saignements erratiques jusqu'aux hémorragies. Et dans certains cas, ça mène à l'hystérectomie. Et encore là, pour taper sur le clou de ma moitié de la société, l'homme, saviez-vous que hystérectomie, c'est la même racine utérus que hystérie en termes de racines latines. Ça en dit beaucoup sur la perception de la jante masculine. Ça change, tant mieux, je suis un exemple. Mais quand même, il y a ce préjugé. On va lui enlever l'hystérie, la madame. Ça en dit beaucoup. Alors, je vous disais qu'il y a des symptômes nombreux, symptômes nerveux. Il y en a plusieurs. Combien de femmes à cet âge-là commencent à avoir des troubles de sommeil? Je me réveille à 2h du matin, je dois me dire à me rendormir. Ou je dors, mais c'est erratique, je me suis levé 5 fois dans la nuit. Plein de problèmes comme ça. L'anxiété qui est plus grande, la fatigue est plus grande, les troubles de l'humeur, l'irritabilité, tout ça, ça peut être une carence hormonale et carence relative, surtout de la progestérone. Puis la chose à comprendre, c'est que l'organe sexuel le plus important du corps, ce n'est pas les ovaires. C'est le cerveau. C'est là qu'il y a le plus de récepteurs hormonaux. C'est là que vos hormones sont nécessaires. Vous avez grandi avec. Depuis la puberté, vous avez des grosses doses d'hormones qui changent. L'horloge biologique d'une femme est beaucoup, beaucoup plus complexe que le gars. C'est pour ça que d'ailleurs la société devrait se calquer un petit peu plus sur la femme que sur l'homme. Opinion personnelle. Toujours est-il que ce sont des réalités, des symptômes que beaucoup de femmes vivent, mais on rentre chez le médecin et on parle d'anxiété, de troubles de sommeil, de perturbations de l'humeur, etc. Antidépressants. Est-ce qu'on peut aller voir les hormones? Symptômes vasomotaires. Là, vous les attendez, ça. C'est les plus populaires. Bouffée de chaleur. Accompagnée ou non d'une collection d'autres affaires. Alors, la bouffée de chaleur, transpiration ou pas, il y en a que c'est sec, il y en a que c'est très, très mouillé. Puis il vient avec fatigue, étourdissement, nausée. Des choses que d'autres femmes vont vivre. Et c'est tout à fait réel. Palpitation, ça part. Puis là, tu viens tout croche. Parce que ce n'est pas juste une affaire hormonale, c'est tout le corps qui réagit. Ça réagit à partir d'ici. Au niveau de la grande hypophyse, ça commence là. Là, il y a une cascade et j'ai un paquet de symptômes qui apparaît, qui laisse complètement épuisé. Encore là, je viens de décrire un phénomène, mais il y en a d'autres, c'est différent. Vous êtes tout individuel. Malaises génitaux, quelquefois j'en parle. Alors, l'augmentation des infections urinaires, parce que le plancher pelvier, toute votre musculature en bas, elle est dépendante des hormones. Alors, si les hormones diminuent, ça descend. Surtout si vous avez eu plusieurs enfants. Ça a travaillé fort ce coin-là. Alors, tout de suite, je vais vous mentionner une chose que toutes les femmes devraient faire, c'est les fameux Kegel. Vous savez, ces exercices où le plancher pelvier, on contracte, on contracte, tu sais, 10, 20 fois, on devrait faire ça tous les jours. Qui le fait? La plupart du monde, ah oui, je le sais, mais je ne le fais pas. Mais ça, ça va aider énormément, ne serait-ce que pour augmenter la vascularisation, le flot sanguin dans ce coin-là. Et plus j'ai du flot sanguin, plus j'ai une amélioration de ma santé. L'atrophie vaginale qui vient avec, encore là, tout ce coin-là est dépendant des hormones. Quand les hormones diminuent, bien, je peux avoir moins d'épaisseur, carrément, moins d'élasticité, plus d'irritabilité, ça devient fragile, ça fait mal, ça pique, ça a tendance à faire des infections. Bien là, tant de plus. La relation de couple, la monnaie, elle pigne le bord. Ça fait mal ce coin-là. Bien, qu'il y a des solutions pour ça. Mais dites-vous que ça fait partie des symptômes. Certaines n'en ont pas du tout de ça. Ils ont une ménopause, c'est le bonheur total, la sexualité continue, c'est le plaisir. Ils n'en ont pas. Puis d'autres, c'est comme, bien entendu, quand ça fait mal, la libido débarque. Mais la libido est aussi dépendante des taux hormonaux. Ça fait que même si j'ai pas, j'en aurai jamais, mais que la femme a une atrophie vaginale, puis la libido est encore là, c'est encore pire. Parce que là, t'as le goût, ça fait mal. Mais la libido débarque aussi en même temps que tout ça, très souvent. Puis là, si conjoint y a dans le portrait, peut-être que le conjoint, il comprend pas. D'où la relation de couple qui est affectée. Le gain de poids, j'en ai parlé tantôt, j'en reparle. Ça fait partie du portrait de la ménopause. Puis certaines femmes vont dire, oui, mais moi, depuis que je prends des hormones, j'ai pris 10 livres. Il y a peut-être un lien de prendre des hormones, mais il y a aussi un lien avec la ménopause. Et c'est là où ça commence dans l'assiette. La bouffe nord-américaine, pensez à la farine blanche qu'on retrouve partout. Et je disais tantôt que c'est un cercle vicieux. L'alimentation augmente la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique, puis qui augmente les symptômes de ménopause. Mais la ménopause augmente le syndrome métabolique. Alors c'est comme, et si je pousse ça à l'extrême, ça augmente les paramètres qui approchent plus du risque des différentes maladies du cerveau qu'on va appeler non génériques de démence. Pas de fun. J'admets que c'est pas demain la veille. Si vous avez 50 ans, vous êtes dedans, c'est plus tard. N'empêche que si on peut corriger tout de suite, on va enlever un spectre de la vie de plus tard. Et l'autre chose qu'on se fait dire beaucoup, beaucoup par le corps médical, c'est « Madame, vous avez des os d'une vieille de 80 ans, vous allez casser. » Pas tout à fait vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la ménopause elle-même, cinq ans après, votre perte osseuse est plus importante que la mienne au même âge. Et quand on part d'un squelette plus petit, habituellement les femmes sont un peu plus petites que les hommes, c'est un fait, le risque augmente. Est-ce que ça veut dire qu'il faut automatiquement médicamenter? Non, il y a des choses à faire. L'activité physique, la vitamine D, etc. vont faire en sorte que vous ayez conservé plus votre masse osseuse. Ça revient à ma sédentarité tout à l'heure. facteur de risque. Alors, continuons. La fameuse dominance estrogénique. Alors, vous avez deux hormones principales. Les estrogènes, principalement l'estradiol, 17B estradiol pour les intimes, et la progestérone qui danse comme ça tout le temps. La progestérone monte avant le cycle menstruel, les menstruations, puis ça aplatit. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Les perturbateurs hormonaux, la ménopause elle-même, la première hormone à descendre, c'est souvent la progestérone. Elle va vous amener tous les symptômes qui ressemblent au SPM. Des rages de sucre, des douleurs, des inconforts, j'ai mal au sein, je suis agressif, j'ai mal à l'oeil, je ne comprends pas pourquoi. C'est tous des trucs hormonaux ça-là. Ce n'est pas parce que cette semaine-là vous ressemblez à Mr. Hyde. Non, c'est parce que vos hormones jouent une tempête et vous subissez la tempête. Et encore là, tout ce qui est là, ballonnement, un poids, etc., saut d'humeur, les maux de tête avant les menstruations, tout ça, ça fait partie de la dominance estrogénique. Et ça explique une bonne partie de vos symptômes. Alors, on continue. J'ai parlé de la baisse de libido, les crampes menstruales, on en a plein. Les cheveux qui débarquent. Là, vous rajoutez des teintures parce que la société vous dit « Ah, le gris, ce n'est pas bon. Vous avez l'air vieille. » Puis notre société, à un moment donné, il faudrait peut-être ça qu'il y a une paire de baffes, mais on vit dedans. Alors, tout ça, une augmentation d'endométriose, une augmentation des fibromes. Nombre de femmes dans mes clientes ont été obligées de passer à l'hystérectomie à cause de fibromes, fibromémorragiques. C'est encore la dominance estrogénique. C'est les estrogènes qui font que ça pousse. Pas nécessairement ceux que vous produisez. Ce que je vous disais tantôt, les perturbateurs hormonaux sont tous des estrogènes synthétiques. Alors, quelques références, encore une fois, vous prendrez le temps d'aller les regarder si ça vous intéresse. La plupart sont accessibles, au moins pour le résumer. Dernier point que je veux toucher aujourd'hui, c'est les phytoestrogènes. C'est donc dangereux, ça donne le cancer. Un, ce n'est pas vrai. Puis de quoi je parle quand je parle de phytoestrogènes? Je parle de molécules végétales, phyto, qui sont disponibles dans l'alimentation. On parle entre autres du soya, qui contient deux phytoestrogènes. On parle de la génistéine et de la daïtine. Mais peu importe, le soya, ce n'est pas deux molécules. C'est un aliment qui entre autres contient ça. Mais si je vous disais que des phytoestrogènes, il y en a dans les carottes, il y en a dans la graine de lin, il y en a dans le céleri. Il y en a tout plein. Alors, on a dit très longtemps que les phytoestrogènes donnaient le cancer. Bon, on va reculer d'un pas. Les phytoestrogènes ne sont pas des estrogènes. Ce sont des molécules qui ont une certaine affinité au récepteur. Mais cette affinité-là est beaucoup, beaucoup moins forte que vos propres estrogènes. Donc, elles peuvent avoir un effet normalisateur, mais certainement pas stimulant. Et pourquoi on dit ça? Parce que, je vous ai dit qu'il y en a partout, et qu'on a plein de recherches qui ont montré ça, prouvé ça. Elles viennent des rongeurs. Alors, on va prendre des souris ou des rats. On va les nourrir avec habituellement des molécules purifiées. Je reviens avec ma génistéine du soya. Et là, on va voir qu'on a un impact hormonal. OK. Un, nous ne sommes pas des rongeurs. Deux, notre métabolisme est complètement différent du leur. Par exemple, on ne les absorbe pas. Dans la nature, ma phytoestrogène ou les différentes molécules sont toujours liées à un sucre. On appelle ça, dans notre jargon, un glycoside. Et vous avez besoin de vos bactéries de l'intestin, le fameux microbiote, qui est tellement dans les médias ces temps-ci, pour briser ça et absorber la phytoestrogène tout seul. Le rat ne fait pas ça, il absorbe tout ça. Puis il métabolise au niveau du foie. Ah! Taux sanguin est beaucoup plus élevé que ce que vous ne serez jamais capable d'avoir. Ensuite, dans l'aliment, il y a toujours des différentes structures qui vont avoir des effets rééquilibrants. Alors le soya, je l'ai dit tantôt, il n'y a pas juste les phytoestrogènes, c'est un aliment. Il y a entre autres une série de molécules qui vont augmenter le métabolisme de ces mêmes phytoestrogènes. Alors vous voyez que ce n'est pas clair. Et ce qu'on sait dans les études d'observation et les études d'intervention, c'est-à-dire la différence, c'est que je prends une population, je leur envoie des questionnaires, puis j'évalue pendant des années, versus je prends une population X, plus petite, je vous dis vous faites ça et je vous surveille pendant le temps de l'étude. On a intervenu. Dans les deux cas, je ne peux pas prouver que manger des phytoestrogènes augmente le cancer. Deux, le fait de consommer des protéines végétales ou des aliments végétaux, si c'est une habitude de vie, a un facteur protecteur du cancer. Ah, intéressant ça là! Par contre, si vous commencez la ménopause et vous plongez dans la piscine de lait de soya, non seulement ça ne marche pas, mais ça peut vous donner plus de syndrome métabolique comme tantôt. Oups! Alors, si vous commencez c'est là où il faut sortir du débat. Et d'ailleurs, il y a quelques années, tous les départements d'oncologie avaient le même discours. Puis là, la plupart ont reculé d'un pas en disant, tirez-vous pas dedans, mais si vous en mangez, c'est pas grave. Ah, la graine de lait, le soya, lait légumineuse. Il n'y a pas vraiment de risque d'augmenter le risque de cancer, si ce n'est en faire une habitude de vie le plus possible. Dans une alimentation équilibrée, vous avez plus un facteur de protection. C'est justement l'idée. Alors, dans les pays où on consomme plus de soya, il y a moins de cancer du sein et moins de cancer de la prostate. Ah ben! Et chez les gens qui consomment de façon régulière, pas nécessairement végétarien, juste sporadiquement, on semble avoir un effet protecteur. Et même, je vais aller plus loin que ça, j'ai des études où on a donné des extraits de soya à des femmes qui avaient pris, qui avaient eu un cancer. On n'a pas vu d'aggravation ni de problème. Vous avez peut-être lu dans les médias il y a quelques années, soya et tamoxifène, mauvais mélange. Ben, ça a l'air que c'est pas vrai. Parce que cette étude-là qui a passé dans les médias, c'était sur des rats ou des rats, je devrais dire. On n'est pas des rongeurs. Alors, encore mes références. C'était mon topo d'aujourd'hui. Alors, je vous convie aux prochaines capsules où on va s'intéresser au reste des symptômes. Merci beaucoup.